En prelude de cette cérémonie de remise des vivres, le ministre de la Santé et du Développement Social, colonel Assabadialo Touré, et son homologue des affaires religieuses du culte et des coutumes, Mamadou Kouné, avaient dans la matinée d'hier rencontré la presse pour annoncer la dite opération. Sunkalo Solidarité fait partie des principaux défis du gouvernement de la transition dans leur envie de soulager les populations maliennes qui, selon le ministre Abdoulaye Maïga, ont été plus que résilientes face aux difficultés énergétiques qui sévient. L'opération Sunkalo Solidarité n'est donc que bienvenue. En effet, il consiste à mettre à la disposition des couches vulnérables, ainsi que des mosquées et autres, des vivres, des kits de rupture de jeûne. En plus de la forte chaleur, cette période est aussi marquée par une crise énergétique. Le gouvernement, dans sa mission fondamentale de développement du pays, a bien conscience de ses difficultés et en a fait un défi majeur à relever. L'opération Sunkalo Solidarité, qui est à sa première édition, va s'étaler sur un mois et couvrira le district de Bamako et toutes les régions du Mali. Elle concerne en particulier l'islam et le christianisme. A titre d'illustration, les activités porteront sur l'installation de 7000 lampadaires solaires dans les mosquées, les églises et autres lieux de culte, et bien entendu les espaces publics. L'approvisionnement et la distribution de 180 000 kits individuels de rupture de jeûne, la distribution de 154 000 tonnes de vivres aux personnes vulnérables, de 21 634 tonnes de riz au prix de 375 000 francs CFA la tonne, aux consommateurs au lieu de 500 000 francs CFA. Ils étaient tous présents pour cette cérémonie de remise officielle des vivres. Les ministres, les légitimités coutumières, les religieux musulmans et chrétiens, tous n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Nous rendons grâce à Dieu notre créateur, ainsi qu'aux frères et sœurs, hommes et femmes, aux présidents de la transition et aux membres du gouvernement pour cette généreuse solidarité envers les plus démunis pendant ce temps béni du mois de Ramadan et du Carême. L'esprit de fraternité dans lequel nous voulons bâtir un Mali nouveau dépasse toutes les frontières ethniques, religieuses et sociales. Après la remise officielle et symbolique, les concernés ne devront plus tarder à recevoir leur dû. A rappeler que cette opération ne se limitera pas qu'à Bamako, elle s'étendra également dans des régions du Mali et touchera aussi les enfants de militaires, les veuves, en plus des couches précitées. Des ruptures de jeûne sont prévues tous les jours. Merci. 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 Merci.